Dans chaque salle, il y a un moment fort, là c'est les frères Chapman, un travail sur la seconde guerre mondiale. Je vous invite à vraiment regarder chaque détail. Ça a été un travail très minutieux qui est à la hauteur de l'horreur de cette guerre et de ce qu'elle a pu faire. Ça fait penser à Jérôme Bosch dans la profession du détail, du détail horrible. C'est une sorte de tableau effrayant de ce qu'est la guerre, de ce qu'est la violence. Donc on entre dans le banc, et là il y a une vidéo très extraordinaire d'un artiste français qui s'appelle Pierre Huig. Je vous invite à voir ensuite. La vidéo commence par des images de Fukushima appris par un drôme. Quand tu vois la peinture elle-même, l'objet central c'est le blanc du slip. Ça c'est pas chacun ? On peut rentrer dans le jardin évidemment. Là on est devant un adolescent, c'est fait en acier recouvert de peinture polyhéretale, donc de manière très contemporaine. Même si ça évoque la grande histoire de la sculpture et entre autres les sculptures grecques de Mésopotamie qui sont le début de la représentation de l'humain. On a le sentiment que dans le cloître, cette œuvre a vraiment trouvé la place où elle devait être. Et j'avoue un vrai coup de cœur. Alors dans cette salle, Vincent Gitel, c'est un des artistes qu'on a pu découvrir il y a juste un an et demi avec Mance Rapido. C'est sa première présentation institutionnelle. On avait donc déjà des œuvres de lui dans la collection, mais donc on a trouvé que c'était le plus pertinent d'être proposé de produire des choses pour l'exposition. Et puis Debout, il y avait vraiment en plus le titre, il n'y a pas de piège. Il est très clair, très simple et toutes les œuvres ne parlent que de la même chose, de la capacité à rester vivant. Et moi dans mes œuvres, je n'ai jamais de commande, tout joue à l'instinct. Et tous ces personnages-là sont debout, ils ont opté pour l'existence, ça c'est sûr. Merci. 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 Merci.